Musique Voyage en musique Cécile Elohar Mezzo Contralto est présidente et fondatrice de l'association Lire et Mus Et Geoffroy Scrive Merci de me recevoir dans les locaux de Lire et Mus Votre association Nous sommes donc à Paris L'association est créée en 2002 Et vous proposez donc des concerts exceptionnels Servis par des artistes internationaux Et dans de très beaux lieux patrimoniaux parisiens Donc vous alliez la musique Avec l'art du patrimoine architectural de cette ville de Paris Première question Qu'est-ce qui a suscité cette création de l'association en 2002 ? Alors Qu'est-ce qui l'a suscité ? Le fait que j'ai ébauché une carrière Enfin non je suis quand même fait une petite carrière Il ne faut pas exagérer Une petite carrière de Mezzo Contralto Que j'ai débutée en 1989 Et puis il s'est trouvé que j'ai fait une petite fille C'est une chose qui arrive Et j'arrivais à un moment où j'avais un petit peu fait le tour De la question De toujours partir Avec sa valise sous le bras À droite, à gauche, etc Quand ma fille était enfant Je l'ai emmenée en tournée avec moi C'était très agréable C'était plus des opéras ? Oui, j'ai fait Stuttgart J'ai fait pas mal de... J'ai fait plusieurs années à Stuttgart à ce moment-là 2001 c'était le centenaire de la mort de Verdi Et il y avait une création contemporaine à l'opéra Donc ma fille courait déjà un peu partout Et puis je faisais aussi... Je jouais... Je chantais beaucoup de musique baroque J'ai toujours chanté à la fois du contemporain et du baroque Parce que j'ai une formation à la fois au groupe vocal de France Et au centre de musique baroque de Versailles Donc j'ai toujours travaillé les extrêmes Et il était important... J'arrivais à un moment de ma carrière Où il n'y a pas énormément de rôle à l'opéra Pour un contralto qui, comme vous le savez, véhicule l'image d'une femme âgée La voix de contralto véhicule l'image d'une femme âgée Alors on me travestissait On me mettait dans un fauteuil roulant On me donnait une canne On me faisait des grosses rites sur le visage On me mettait un vieux fichu, etc Ce sont les rôles qu'ils veulent Oui, c'est le lot des contralto Comme les basses se retrouvent avec des grandes barbes blanches Enfin voilà, on essaye toujours de nous travestir Même quand on a 25 ans Donc c'est très amusant à faire Puis il y a un moment où... Et j'étais juste un peu trop âgée pour les rôles de travesti Encore que, bon, j'étais plus déjà une révélation Et j'avais plus trop le physique du travesti Et je n'avais pas encore le rôle de l'immatériel La mer, la terre, la lune Enfin voilà, des choses qui n'ont absolument pas d'âge Et évidemment, tout ce qui est beaucoup plus intéressant C'est-à-dire les méchantes Les suivantes méchantes Les belles-mères zacariâtres Les marâtre Les marâtre Tout ce qui est génial à faire Et donc je me suis dit Très 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 naïvement, évidemment Parce que rétrospectivement, évidemment Si on sait les choses Si on les savait à l'avance, on ne les ferait jamais Mais je me suis dit, je peux faire une pause J'ai une fille à élever Ce sont des années importantes dans la vie d'une femme Et puis ça passe tellement vite Et donc j'en avais un peu assez Et puis surtout, la maîtresse d'école m'a dit Écoutez, elle a 5 ans, elle a 6 ans Maintenant, il faut me la laisser Il n'est pas question de l'emmener maintenant Et je me suis dit, bon oui C'est peut-être l'occasion de faire une petite pause Alors, habitant, évidemment L'arrondissement le plus culturel de France En tout cas, c'est la réputation qui est là C'est vrai que je n'avais qu'à me pencher Pour trouver des lieux sublimes Et les musiciens que je connaissais Que connaît aussi très bien mon président d'honneur Qui s'appelle Alain Duot Donc, à nous deux, on était quand même capables De monter une programmation à peu près correcte De vous faire accepter, de vous faire reconnaître Il y a ça aussi Mais sans aucun financement Oui Donc, bon, ben voilà Alors, moi j'ai fait Ce qu'on fait basiquement C'est que j'ai été voir le curé de la paroisse la plus proche Il se trouve que c'est Saint-Etienne-Dumont à Paris Qui jouxte le Panthéon Et qui est une des plus belles acoustiques de Paris C'est une chansille nuit Avec un magnifique jubé Avec un très beau jubé Et un orgue Et un orgue Somptueux Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses Et je suis tombée sur un curé Parce qu'il y a un curé de paroisse Figurez-vous que c'était un ch'ti du Nord Il avait fait sept ans de trompette Alors ça, c'est génial Parce que c'est merveilleux Avec un garçon pareil Il m'a dit d'ailleurs Lorsque je suis venu le voir Il m'a dit Écoutez Je vous propose quelque chose Parce que moi, je n'ai pas d'argent J'ai une belle église J'aime beaucoup la musique Comme vous avez pu le comprendre Je vous propose qu'on fasse 100 minutes pour expliquer la Bible Alors moi, je lui dis Oui, c'est bien 100 minutes pour expliquer la Bible Enfin, moi, je ne suis pas compétente Sincèrement Je n'ai pas des connaissances Mais il m'a dit Ne vous inquiétez pas Je travaille pour vous gratuitement Je choisis la thématique Je fais le prêche On choisit la date ensemble Vous choisissez les musiciens Pour faire Pour illustrer mon propos Et 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 on fait tout ça Dans Dans Saint-Etienne-du-Mont Parce qu'il me dit Moi, si je fais commentaire de la Saint-Jean Je vais avoir 20 grenouilles de bénitier Dixit, le curé Si on fait commentaire musical De la Saint-Jean On va avoir 200 personnes Donc on est gagnant tous les deux Il était réaliste Pas mal Un type vraiment délicieux Qui malheureusement Est décédé depuis D'un cancer Mais vraiment un type Vraiment très chouette Et je dis Banco Je dis De toute façon Je n'ai rien à perdre Je n'avais évidemment Aucune connaissance Dans l'organisation De quoi que ce soit Moi, je ne savais juste Décrocher mon téléphone Dire Oui, je ferais ce contrat-là Oui, ça m'intéresse Non, ça ne m'intéresse pas Enfin, voilà Comme la grande, grande majorité Des instrumentistes De toute façon Et donc on est parti Comme ça De façon totalement empirique On a démarré Sur un concert Et puis Comme on a vu Que ça fonctionnait Quand on a eu fini Un concert On se dit On va en faire un deuxième Puis un troisième Ça a duré 18 mois Comme ça Le temps de me rôder Et avec quelque chose d'essentiel C'est que le père de l'offre Donc c'était son nom M'a dit Écoutez Par contre Il y a un bémol Parce qu'il y a toujours un bémol Il est de tradition Que l'enseignement de la Bible Soit gratuit Oui Donc Vous vous débrouillez Avec vos musiciens Mais je ne veux rien savoir Vous n'avez pas de budget Et vous débrouillez Comme vous voulez Pour les rétribuer Alors là Je suis sortie De mon entretien Un peu dégonfite Parce que je me dis Moi je ne sais pas Trouver de l'argent Je ne sais pas Je ne sais pas Tendre ma sébille Comme ça Dans la rue Comment vais-je faire Et puis En sortant De mon rendez-vous J'attrape le journal du curé En me disant Je ne sais pas Je vais regarder ça Et puis Je vois qu'il y a des annonceurs Je me dis Je vais commencer par ceux-là Parce qu'à priori Ceux-là Ils sont convaincus Ils ont déjà donné De l'argent au curé Donc peut-être Qu'ils vont m'en donner aussi Et en fait C'est parti de façon Totalement à Pierrick De cette façon-là C'est que j'ai commencé Par ces commerçants Qui ont accepté Ou pas accepté Mais Je n'ai pas reçu De retour négatif Je n'ai pas eu D'accueil négatif Il y en a certains Il y en a certains Qui m'ont donné de l'argent Je trouve que c'est extraordinaire Qu'on me donne 50 francs Pour organiser un concert Moi je trouve ça génial Et puis de fil en aiguille Il a bien fallu Que je fasse vivre Cette saison de concert Et que j'en organise d'autres Et donc Ça a toujours été L'ADN de l'Irémus C'est-à-dire que L'Irémus N'a absolument A ce jour Aucune subvention publique Et en un peu plus De 20 ans d'existence Parce qu'on a commencé On a balbutié Vers les années 2000 En fait On a dû manger 10 000 euros De subvention publique En 20 ans En 23 ans Mais vous avez Des partenaires institutionnels Ah bah oui Parce que Il y a en policité Un centre des monuments nationaux L'archevêché de Paris La mairie de Paris Le rectorat de Paris La salle colonne Les invalides Le théâtre des Champs-Elysées L'école militaire Et j'en passe Oui parce que C'est quand même pas rien Toutes ces années Tous ces lieux-là Ont des lieux superbes Oui Ils ont des bâtiments À entretenir Et donc La première mission De tous ces administrateurs Proviseurs Organisateurs Enfin Directeurs De tout poil C'est qu'ils ont Pour mission D'entretenir le bâti Et de le faire connaître Et surtout De faire connaître Leurs activités propres Et pour vous C'est une motivation Et pour les musiciens Qui viennent aussi jouer pour vous De jouer dans ces lieux-là De les faire vivre Quelque part Écoutez Quand vous organisez Un concert Dans un lieu magnifique C'est déjà 50% Du boulot qui est fait Oui Parce que déjà Vous êtes ébloui Par le lieu Auquel vous n'avez Pas le droit De rentrer Parce que Tous ces lieux-là Sont des institutions Qui sont ouvertes À une frange De la population Or Aversement Ils sont entretenus Avec l'ensemble Des impôts Des impôts C'est tout le monde Qui contribue Aux Invalides À l'école militaire Au Collège de France À la Sorbonne Etc Mais si vous n'avez pas Fait vos études En Sorbonne Vous ne connaissez pas La Sorbonne Non c'est vrai Moi j'ai pas fait Mes études à Louis-le-Grand Je n'avais jamais mis les pieds Dans la superbe cour Victor Hugo De Louis-le-Grand Qui est archi célèbre Mais vous ne pouvez pas Rentrer comme ça Aller sonner Demander le conseiller Je vais dire Moi je voudrais rentrer Le conseiller Je vais vous prendre Pour un fou Il va vous dire dehors Par contre Par le biais D'une association Une association Qui va faire en sorte Que ça va durer Trois heures C'est à dire Une heure avant Une heure pendant le concert Et une heure après Histoire que les gens Ne s'éparpillent pas A droite et à gauche Canaliser tout ça Et rendre les clés Ça ne change en rien L'organisation interne De l'institution Et ça fait découvrir À un public de quartier Des lieux Encore une fois Qui nous appartiennent À tous C'est entre 8 et 10 concerts par an Je crus voir sur votre site Oui oui C'est quand même pas rien Un concert par mois Alors un concert C'est juste un soliste Ou vous avez des ensembles Plus conséquents Il y a ça aussi Alors les histoires D'un soliste C'est arrivé beaucoup plus tard Oui J'ai l'impression En fait il y a plusieurs aspects Donc il y a les concerts Un soliste au musée Oui J'ai été très touché Par un soliste à l'hôpital Bien sûr Ça c'est quand même Assez fort Vous allez jouer de la musique Des solistes vont jouer Dans les hôpitaux À Necker par exemple Oui Enfin là j'étais On était dans un EHPAD Cet après-midi À Couillis-Pontodame Très joli lieu Du 77 Qui appartient à la Mutuelle des artistes D'ailleurs L'idée est simple En fait Alors là elle est plus familiale Mais nos musiciens jouent D'abord l'Irimus N'engage que des professionnels Professionnels internationaux Qui n'ont pas de difficultés Qui n'ont pas de difficultés Et pas de problèmes techniques À résoudre avec leurs instruments Oui Ils ont fait leurs preuves Ils ont fait leurs preuves Ils enregistrent Ils sont reconnus Ils sont reconnus Ils remplissent les plus grandes salles À travers le monde entier Et donc Ces mêmes musiciens Évidemment Jouent en musique de chambre L'Irimus n'engage Pas au-delà de la musique de chambre On n'a pas les budgets Déjà Et puis pas l'offre À structure technique non plus L'idée est vraiment De monter des événements Qui sont extrêmement simples Encore une fois Le lieu nous apporte déjà 50% du problème À nous de remplir la salle Mais avec un artiste connu C'est quand même plus facile Et de le mettre en condition De façon à ce qu'il puisse Exprimer le mieux possible Donc voilà C'est pas extrêmement compliqué à faire Et donc à partir de ce moment-là Ces mêmes musiciens Qu'ils jouent en musique de chambre Qu'ils jouent en solisme On a fait beaucoup de récital de piano On a fait beaucoup de récital de violon Il y a même l'harpe Il y a l'harpe J'ai vu l'harpe Il y a tous les instruments de l'orchestre J'ai engagé des clarinettes Des saxophones Il est quand même plus facile De déplacer une clarinette Qu'une harpe Alors détrompez-vous Une harpe C'est pas lourd Enfin ça fait quoi ? 50 kilos Et c'est sur roulette C'est encombrant Je suis d'accord C'est ça Mais ça n'a rien à voir avec un piano Mais c'est magnifique De pouvoir proposer cela À l'hôpital par exemple Alors à l'hôpital L'idée est venue Alors l'anecdote est sympa C'est que Évidemment pour monter l'Irimus Je me suis appuyée Sur toutes les forces Que j'avais autour de moi Et notamment les forces familiales Et j'avais à cette époque-là Une grande-tante absolument délicieuse Qui vivait dans une Pas une Ehpad Mais une maison de retraite Dans le 17ème Et le bonheur pour ces dames Parce qu'il y a une grande majorité de dames Vous savez à cet âge-là C'était d'assister au concert l'Irimus À raison d'une fois par mois Du mois de septembre au mois de juin En jonglant avec les vacances scolaires On y arrive à peu près Et donc j'avais même trouvé Un chauffeur de taxi Qui venait prendre ces demoiselles Devant la maison de retraite Qui les emmenait au concert Qui attendait la fin du concert Et les ramenait à la maison de retraite C'était la sortie du mois Mais oui Elles étaient ravies C'était génial Elles étaient quatre À se serrer dans un taxi comme ça Elles avaient l'impression De faire l'école buissonnière Elles rigolaient C'était l'aventure C'était l'aventure Elles traversaient Paris en taxi C'était merveilleux Et puis ces petites dames Évidemment Elles étaient quand même Vieillissantes Etc Donc il y a eu un moment Où elles ne voulaient Ou ne pouvaient plus sortir Et donc c'est l'Irimus Qui est venue à elles Et donc on a commencé À faire des concerts Dans le salon de la résidence Et puis au chevet Parce qu'il y a un moment Où malheureusement Elles ne pouvaient plus Sortir de leur chambre Et à ce moment-là J'en ai parlé Avec ma généreuse tante-enemée Qui par ailleurs Soutenait l'Irimus Avec sa fortune personnelle Je peux vous dire Que les fins de mois difficiles On en a connu quelques-uns Et j'ai été 15 fois Sur le point De mettre la clé sous la porte Évidemment Mais c'est pas grave ça Parce qu'on était soutenus Humainement Par tout un tas De forces vives Comme ça Et ma tante-enemée M'avait dit Écoute c'est génial ton idée Parce que ça fonctionnera Ça peut fonctionner Dans tous les services médicaux Et sur tout le territoire Oui Vous sortez de Paris Et c'est exactement ce qu'on fait C'est-à-dire que Je demande A ces musiciens merveilleux Qui nous enchantent Le temps d'un concert Je leur demande De venir seul Cette fois C'est pour ça que ça s'appelle Un soliste À l'hôpital Ça peut être au musée Ça peut être à l'école Ça peut être à l'atelier Enfin on peut faire Des déclinaisons À l'infini en fait Donc ce sont des musiciens Qui ont suffisamment de métiers Pour appréhender Toutes les situations C'est pour ça que j'engage Très 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 peu De jeunes musiciens Même s'ils sont Extrêmement talentueux Je me dis Parce qu'il y a des coups Trafalgar Quelqu'un qui passe Un bruit qui arrive Enfin tout Un petit incident Il y a surtout des services Qui sont très 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 durs Très très durs Ah à l'hôpital Oui encore plus Je pensais au musée Au musée Alors non Un coup de hasard peut arriver Mais à l'hôpital Non c'est pas ça Au musée c'est plutôt La promenade de santé Parce que Alors si on prend Un soliste au musée On va prendre dans l'ordre Alors il faudrait d'abord Prendre un soliste à l'hôpital Parce que c'est Un soliste à l'hôpital Qui a fait le succès De la formule Parce qu'il y a Très peu d'associations Qui vont au chevet Des malades Oui C'est très dur C'est pas évident Là on l'a encore fait Cet après-midi Dans un EHPAD Vous êtes confronté À des gens Qui sont quand même Fragiles Qui sont En fin de vie Ils sont clairement C'est une affaire de jour Et il faut quand même Être joyeux Apporter quelque chose Créer un lien En l'espace d'un quart d'heure Avec quelqu'un Que vous ne connaissez pas Et à qui vous allez Vous êtes là pour apporter Quelque chose Vous êtes là pour vous mettre Au service de la personne Qui vous écoute Les rejoindre aussi Et le rejoindre quelque part Le faire rêver Lui apporter Un petit moment d'évasion Voilà Donc Il faut des musiciens Aguerris Il faut des musiciens Professionnels Qui ne se posent pas La question technique Mais qui se posent La question de En quoi Puis-je apporter Quelque chose A la personne Qui est en face de moi Et donc Quand on a des musiciens De cette valeur là C'est merveilleux De les faire jouer A l'hôpital Parce que Ça concerne Tous les services Du premier au dernier Jour de la vie On n'a pas fait encore Tous les services médicaux Parce qu'il y en a Je ne sais pas 650 Mais on sait Que ça fonctionne En néonate Comme en fin de vie Ça fonctionne En oncologie Ça fonctionne En dialyse Ça fonctionne Ça fonctionne partout Partout Dans tous les services En chirurgie Enfin Voilà Et le malade Va vraiment le recevoir Comme un cadeau C'est vraiment un cadeau C'est une super visite S'y attendent-ils Ou ça s'est annoncé Ou pas forcément Alors Oui En règle générale À l'hôpital Les personnes responsables Des animations Prennent le temps De demander en amont A la personne Si elle veut recevoir La visite Dans les EHPAD C'est plus De l'ordre Justement De la direction De la responsable Des animations Qui pense que Ça pourrait faire plaisir A telle ou telle personne Et le fait est Qu'en règle générale On n'a pas de refus Et quels sont les retours Des musiciens Justement Alors les musiciens Ils sont très D'abord Ils sont très impressionnés Ils sont très heureux Parce qu'ils voient Immédiatement La somme de travail Qu'ils ont abattu Pendant des années Et des années Ils voient le retour Immédiat Dans le regard De l'autre Parce qu'on est À un mètre Comme nous sommes là À discuter Le musicien Il est avec son instrument À un mètre À un mètre cinquante De la personne Et c'est fascinant De voir un instrumentiste Aguerri Jouer en direct C'est juste fascinant Les sons qu'il tire De son instrument C'est magique Moi je suis éblouie À chaque fois Alors que J'en connais Enfin je veux dire Ça va un petit moment Que je les fréquente Donc c'est fascinant C'est fascinant Et alors Ça installe une atmosphère Que les personnes Qui sont en périphérie Vont respecter C'est-à-dire que Ça fait un bien Fou aux soignants Également Qui se disent Bah tiens C'était pas pour moi Mais ah Qu'est-ce que ça me fait du bien Les personnes qui accompagnent Oh maman T'as vu un peu T'as de la chance T'as un musicien Qui vient te voir Dans ta chambre Mais ah C'est merveilleux Oh monsieur Restez encore un petit moment Oh c'est tellement bien Oh maman Tu te rends compte Papa Mais quelle Oh là là Mais quelle maison Quel hôpital Enfin je veux dire Au niveau de la communication C'est banco Ça fonctionne très 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 bien Et vous-même Savez-vous Ce qu'ils vont jouer Est-ce Comment dire Une concertation avec vous Ou Ils ont carte blanche Pas du tout Alors moi Je fais confiance Par définition Je fais confiance au professionnel Et le professionnel Il sait Il sait s'adapter Parce que justement C'est quelqu'un Qui a un peu de métier Donc il a beaucoup de choses Dans les doigts Et il va s'adapter Alors parfois Il y a des demandes Qui sont directes Je me souviens D'un service de pédopsie Où le petit garçon 12 ans Dis donc Tu connais Star Wars La musique de Star Wars C'était Un grand harpiste D'ailleurs Qui était là Il me dit Il lui fait Ah écoute Là tu me poses une colle Parce que Non là je connais pas Star Wars Mais Enfin je connais pas Je connais la musique Mais je l'ai Non Il n'y a pas de Enfin Il faudrait que j'adapte À l'arbre C'est pas facile L'horreur Mais 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 Parce qu'ils ont toujours Dans le fond de leur besace Un truc qui peut fonctionner Et évidemment Qu'il a ébloui Les petits garçons Avec je ne sais plus Quelle autre musique de film Mais ça a fonctionné Magnifiquement bien Ça n'est pas toujours De la musique classique Non Là tout à l'heure On était avec une petite dame Qui a 104 ans Et qui nous est Belle 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 Comme le jour Ta-ga-da-ta-ga-da-ta-ga-da Donc le guitariste Avec lequel j'étais Il a fait Belle 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 Elle était ravie Et voilà Et on a chanté avec elle Et c'était merveilleux Thinot aussi Piaf Évidemment Charles Trenet Charles Trenet Ça marche à tous les coups Brel peut-être Oui Non Il n'est pas encore C'est pas assez vieux encore Il n'est pas mort Depuis assez longtemps Non non Mais c'est On s'adapte On s'adapte aux enfants On s'adapte On s'adapte aux parents On s'adapte Parce que Je suis des musiciens Professionnels Et que c'est C'est merveilleux Pour un professionnel De se dire Mais De proposer quelque chose Je me souviens D'une anecdote Délicieuse On était en réanimation À Bichat Une petite dame Qui avait l'air Assez bien en point Elle sortait le lendemain Elle était plus ou moins Réparée apparemment Et puis J'étais avec un guitariste Et le guitariste Il joue une pièce Espagnole La guitare C'est souvent espagnol Et cette dame S'exclame Elle fait Oh Ça me rappelle Un voyage Que j'ai fait Avec mon mari En Espagne Et là On l'a perdue Elle était Dans son voyage Elle était Dans son souvenir Vous l'avez perdue Donc c'était gagné Bah voilà Tout simplement C'est aussi bête Que ça Franchement Comment recrutez-vous Justement vos musiciens Est-ce que C'est le bouche à oreille Est-ce que t'as pas envie D'essayer une expérience Est-ce que C'est le cachet Non Ils le font rarement Pour le cachet Le cachet n'est pas indécent Parce que je respecte Mes musiciens Et tous les musiciens Que nous engageons À lire émus Sont payés Quoi qu'il arrive Ce qui n'est pas toujours À l'heure C'est vrai Mais en tout cas C'est tout à fait honorable Mais nous payons Et nous déclarons Tous nos instrumentistes Tous nos musiciens Par contre Il faut Il faut que je discute Avec le musicien Pour savoir S'il est dans l'empathie Si ça l'intéresse De le faire Il ne faut pas que ce soit La BA Ah bah non 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 ça n'a pas Ça n'a pas l'intérêt Certes il peut découvrir Quelque chose Mais il n'arrivera pas Forcément Dans les bonnes conditions Je crois que C'est à la sensibilité Mais je prends le temps Effectivement De faire des auditions Alors pas sur le plan technique Parce qu'ils sont tous Super forts Donc aucun intérêt Mais de savoir Justement Dans quelle disposition Ils arrivent Dans quelle disposition Ils arrivent C'est ça qui m'intéresse Parle-t-il entre eux Tiens je viens de faire ça Avec l'Irémuse Est-ce que Oui 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 Ah bah oui J'ai des candidatures spontanées Tout le temps Oui oui Ça ça les intéresse beaucoup Ce qui les intéresse aussi beaucoup C'est le musée Alors un soliste au musée A décliné Un soliste à l'hôpital Pour une raison simple C'est que Je ne sais même plus Comment c'est venu d'ailleurs Mais Je sais que notre première action C'est faite Au musée Victor Hugo Place des Vosges Et Bon là j'ai un trou En fait Je ne me souviens plus du tout Comment c'est parti J'ai certainement dû solliciter Je suis par nature intéressée Par les beaux lieux Par les lieux Qui racontent une histoire Une âme Qui sont La transmission D'un art Et d'un style Et d'un passé glorieux C'est ça qui est intéressant Et de les faire découvrir Au plus grand nombre Et dans quels lieux N'avez-vous pas pu encore jouer Et que vous aimeriez beaucoup Pouvoir y être Dans Paris Parce que dans ce bureau Figure une carte de Paris Oui c'est notre terrain de chasse Il y a peut-être des lieux Dans ce terrain de chasse C'est assez magnifique Il y a peut-être des lieux Que vous visez depuis longtemps Vous espérez pouvoir y aller Ou proposer Non c'est pas comme ça Que ça fonctionne C'est vraiment A la découverte Au relationnel On me parle de Je pousse une porte Je suis assez curieuse de nature Donc j'aime bien Alors maintenant avec les codes C'est difficile Mais il y a Il y a encore beaucoup Beaucoup de très beaux lieux À découvrir dans Paris Et les faire connaître Et des hôtels particuliers peut-être Pourquoi pas Pourquoi pas Il y a de très très beaux salons parisiens Avec encore quelques beaux pianos Il y a peut-être des salons privés Dont les propriétaires Aimeraient peut-être organiser un concert Mais avec grand plaisir Et partout en France d'ailleurs Ça m'est arrivé De jouer dans un hôtel particulier du Mans C'était somptueux Bien sûr Bien sûr Non non mais il y a La France est couverte De très 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 beaux lieux Alors si certains nous entendent Ils peuvent peut-être vous trouver En allant sur internet Trouver Lire et Muse D'où vient ce nom de Lire et Muse Alors ça c'est Alain Alain Duhot D'accord C'est la création vraiment d'Alain Duhot À qui j'ai dit Écoute trouve-moi Trouve-moi le nom de l'association Et il m'a dit Lire pour l'instrument L Y évidemment L Y oui Même si vous n'avez rien contre la lecture Non 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 Bien sûr que non Bien sûr que non La chanteuse que je suis C'est un dommage Et les neuf muses Parce qu'on ne s'autorise Et on ne s'interdit rien Bien sûr Donc on est ouvert Ouvert à toute proposition artistique Qui associerait plusieurs compétences artistiques Puisque nous arrivons en termes de l'émission Permettez-moi cette question Parmi les neuf muses Vous arrive-t-il de chanter Justement dans les musées Ou vous-même à l'hôpital Alors Y a-t-il la place pour des chanteurs ? Alors Je pense que le chant lyrique À l'hôpital N'y a pas sa place En tout cas pas seul Oui Peut-être dans le cadre À l'hôpital Parce que maintenant Il y a des auditoriums Dans les hôpitaux Il y a des amphithéarates Dans lesquels on peut faire des concerts Oui Bien sûr En musique de chambre Avec plaisir Mais la technique lyrique Fait que Avec la voix Et sans micro On cherche à remplir Un très vaste espace Donc chanter dans une pièce Dans une chambre Qui fait Comme notre bureau Au 10 mètres carrés C'est faire peur C'est compliqué C'est pas adapté du tout Dans un musée Je sais qu'il y a quelqu'un Qui le fait Il y a un ténor Qui fait ça à Paris Qui fait à la fois Des conférences Et qui chante Je Non Non C'est pas là non plus Où à mon avis La voix s'exprimera le mieux Nos amis instrumentistes Eux ont un répertoire spécifique Pour leur instrument Pour chacun de leurs instruments Donc autant en profiter Demander aussi A des compositeurs contemporains Des créations Avec grand plaisir Mais Le chant Le chant lyrique C'est tellement plus agréable Avec un quatuor à cordes C'est tellement plus agréable En trio Avec un piano Et un instrument Violoncel Alto Pour moi Un peu la flûte Mais voilà Et évidemment Piano Piano voix Il y a tellement Il y a tellement de répertoires Et dernière question Quels sont les projets actuels De l'IREMUS Alors L'IREMUS On est comme toute association En ce moment On est un peu Malmené On a passé la crise De la Covid Grâce au Quoi qu'il en compte Et moi je remercie infiniment Le gouvernement C'est le premier budget Qui saute Et c'est le dernier budget Que l'on remet en place Quand tout va bien Et pour l'instant Nos commerçants Nos partenaires Ne vont pas bien Alors C'est plus difficile Ils sont pas très généreux Pour l'instant Alors si certains Nous écoutent Et veulent vous aider Les privés Peuvent le faire Bien entendu Toutes les bonnes volontés Sont les bienvenues Nous avons une bonne quarantaine De bénévoles A l'heure actuelle Sur l'ensemble du territoire Donc On sera ravis De répondre A toute demande De nos généreux mécènes Et de les remercier D'une façon Ou d'une autre Avec Une action musicale De qualité Et bien Puisse votre voix Celle que le dire Être entendue Merci Affiniment Merci beaucoup Merci Merci à vous Merci à vous Merci à vous